Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une quiche aux fruits de mer. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Ça ressemble à la quiche classique, sauf qu'au lieu de mettre des lardons, du jambon, du fromage, on met des fruits de mer. Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti ! Première étape pour faire cette recette, on fait une pâte brisée. Alors, là, vous voyez qu'elle a une couleur un peu particulière, c'est parce que j'ai fait une pâte brisée avec de la farine semi-complète. Donc, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus foncée. Mais vous pouvez très bien faire ça avec une farine normale, voire même acheter une pâte brisée dans le commerce. Ça marchera tout aussi bien. Je vous donnerai la recette de la pâte brisée à la fin de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez la faire vous-même, vous l'aurez. Et vous aurez également tous les ingrédients pour faire cette recette sur la description, juste en bas de la vidéo. Voilà. Donc, évidemment, on fait la pâte, on la met dans le moule, mais ça, tout le monde est capable de le faire, c'est pas compliqué. On n'oublie pas de bien foncer les bords, de façon à ce que ça colle bien comme il faut. Moi, j'ai un petit conseil, c'est de la préparer la veille et de la laisser bien au frigo, comme ça, vous êtes sûr que la pâte ne redescendra pas quand vous la mettrez au four. Mais bon, si vous la faites une heure à l'avance, ça marchera aussi très bien. N'oubliez pas de piquer également à l'aide d'une fourchette, de façon à ce que ça ne lève pas, ça ne gonfle pas lors de la cuisson. Voilà, ça c'est pour la tarte. Maintenant, on va préparer l'appareil. Alors, l'appareil à quiche, pour cela, il faut les oeufs. Alors, pour l'appareil à quiche, je vous conseille toujours d'en faire un petit peu plus, plutôt que de ne pas en faire assez. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un manque et il faudrait que vous en fassiez un petit peu. Donc, voilà, vous faites un oeuf ou deux de plus pour une tarte. Et puis, moi, en général, ma recette, elle est juste pour une tarte de 8 personnes. Maintenant, tout dépend du moule que vous avez et de la hauteur que vous le faites. Et également des ingrédients que vous allez mettre dans la tiche au fruit de mer. Donc, on va rajouter à nos oeufs le lait. Voilà, c'est vraiment très très simple à réaliser. On va rajouter également la crème liquide. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est toujours un petit peu compliqué à ouvrir. La crème épaisse qui va donner un petit peu de moelleux à la crème. Alors, on peut mettre que du lait ou que de la crème, d'ailleurs. C'est un choix. Moi, j'aime bien mettre un peu plus de lait et un petit peu moins de crème. On mélange. Voilà. Et c'est pas compliqué. On va saler. Alors, après, on goûte pour être sûr que c'est assez salé. Voilà. On poivre. Et On peut mettre également de la muscade. Moi, j'en mets pas parce que mes convives n'aiment pas ça. Donc, je ne vais pas en mettre. Mais sachez que vous pouvez en mettre un petit peu. Ça se pariera très bien avec l'ensemble. D'ailleurs, je le rajouterai sur la description. Après, libre à vous d'en mettre ou de ne pas en mettre. On mélange l'ensemble. Et voilà. La préparation est prête. On la laisse de côté parce qu'on va la reprendre dans quelques minutes. On va maintenant cuire un petit peu nos crevettes et nos moules. On prend une poêle. On met un petit peu d'huile. Un petit peu de beurre. 15-20 grammes de chaque à peu près. On allume à feu doux. Alors, les moules, c'est des moules que j'ai achetées. J'ai cuites quelques minutes puisque j'ai décortiquées. Mais vous pouvez également trouver des toutes prêtes dans le commerce. Congelées. Ça marchera très bien. Et les crevettes, c'est pareil. C'est des petites crevettes que l'on trouve également congelées dans le commerce. Maintenant, si vous voulez des fraîches, c'est tout à fait possible. Vous les décortiquez et vous les découpez en petits morceaux. Parce que sinon, si c'est des gros morceaux, ce ne sera pas bon dans la tige. Mais voilà, vous voyez, il faut 350 grammes pour une tarte de 8 personnes. Après, c'est pareil. Les quantités, c'est vraiment suivant ce que vous aimez. Moi, je mets un peu plus de crevettes et un peu plus de chair de crabe. Et un petit peu moins de moules parce que je préfère comme ça. Mais si vous préférez les moules aux crevettes, libre à vous de varier les quantités. D'ailleurs, vous pouvez même rajouter quelques fruits de mer s'il y a d'autres fruits de mer que vous aimez. Donc, quand le beurre et l'huile commencent à chauffer un petit peu, on va rajouter nos moules. C'est juste pour les passer un petit peu au beurre et à l'huile pour leur donner un petit peu de goût. Pour leur enlever également un petit peu l'eau qu'ils pourraient avoir. Et on va les laisser cuire comme ça pendant 5 petites minutes. Alors, si vous avez peur que votre appareil avec le lait, tout ça ne tourne, vous le mettez au frigo comme ça, il n'y aura pas de souci. Surtout s'il fait chaud. Si c'est une journée où il ne fait pas trop chaud, on peut le laisser 10 minutes dehors, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Vous voyez, je vous montre pourquoi il faut le cuire, surtout si vous prenez des crevettes et des moules congelés. Pourquoi il faut les tuire à l'avance ? Parce que si vous les mettez directement congelés dans votre tarte, ça va rendre beaucoup d'eau et du coup, votre tarte va complètement s'imbiber. Ce ne sera pas bon. Donc là, on les tue un petit peu. Éventuellement, si ça prend un petit peu trop de temps, on les édoutera. Et comme ça, il restera un minimum d'eau. Voilà. Alors, je les ai édoutés un petit peu. J'ai remis au bout de 5 minutes, je les ai édoutés. J'ai remis une petite noisette de beurre. Et puis là, vous voyez, c'est parfait, c'est tuy. Il n'y a quasiment plus d'eau à sortir. On va pouvoir les arrêter. Juste avant de faire le montage de notre quiche, vous préchauffez votre four à 190-200 degrés. C'est bien pour la cuisson. Alors, on va mettre nos ingrédients dans le fond. Alors, dans un premier temps, on les met direct. Et après, on va les étaler. On ne m'en perd pas. Voilà. On les met bien comme il faut. Bon, on fait en sorte qu'il y ait des moules. Comme moi, j'ai mis un petit peu moins de moules et un petit peu plus de crevettes, qu'il y ait des moules partout. Voilà. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre chair de crabe. Que, pareil, on le trouve en boîte, dans le commerce. Alors, pareil, si vous voulez du crabe frais, à vous de le décortiquer. Et, alors, le crabe, je ne le cuis pas avec les crevettes ni avec les moules, parce que c'est déjà très fin. Donc, on veut le garder intact. Et puis, le but est d'en mettre partout d'une petite couche. Et, là, c'est vraiment très, très simple à réaliser. Alors, évidemment, comme ça avait été fruit de mer, enfin, moi, personnellement, je ne rajoute pas de fromage. Je trouve que les deux, ça ne se mélange pas très, très bien. Voilà. Et, on n'a plus qu'à garnir de crème. Alors, un petit conseil. Si vous avez le four qui, comme moi, est un petit peu loin, je vais garnir juste un petit peu pour vous montrer. Et puis, je finirai quand je serai à côté de mon four. Ça va être plus pratique pour l'amener, vous voyez. On y va tranquille. Voilà. Alors, moi, je vais arrêter ici. Évidemment, je vais en remettre. Il faut que ça aille quasiment. Alors, pas tout à fait jusqu'en haut, mais presque. Donc, à vous de voir, là, vous voyez, il manque encore... Je pense que je pourrais presque mettre la totalité. Vous voyez, il manquera vraiment. Il m'en restera peut-être un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, voilà. C'est parti pour la cuisson. Comptez minimum 25 minutes. Ça dépend du four après que vous avez. Et puis, ça peut aller jusqu'à 30, 35, 40 minutes. Encore une fois, tout dépend du four. Les cuissons, je le répète, c'est vraiment compliqué de donner un temps précis. Parce que tous les fours sont différents. Tous les fours ont une chaleur différente. Et du coup, c'est à vous de vous adapter à la cuisson du choix. De toute façon, il faut que ce soit bien doré sur le dessus. Pas cramé, mais bien doré sur le dessus. Et puis, que la pâte soit cuite, évidemment. Donc, c'est parti pour la cuisson à 200 degrés. Voilà. Alors, je l'ai sorti du four. Comme vous voyez, c'est bien doré sur le dessus. On pourrait se permettre d'être encore un petit peu plus doré. Mais moi, j'aime bien quand il y a un petit peu des deux. Et puis, ça permet surtout de pouvoir le réchauffer encore un petit peu. S'il vous en reste. Pour moi, c'est vraiment parfait. Alors, pour info, la cuisson, pour ma part, dans mon four, a été de 40 minutes. C'est une indication, je vous la donne. Moi, c'est un four électrique à chaleur tournante. Donc, 40 minutes à 200 degrés. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser ces quiches aux fruits de mer. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous y répondrai avec le plus grand des plaisirs. A bientôt sur Comment fait-on !